Binge Audio Attention, cet épisode comporte des descriptions de scènes qui peuvent être choquantes. Salut, c'est Thomas Rosec. Nous avons toutes et tous en tête une photo qui nous a marquées. Une image prise lors d'un moment précis, d'un instant d'histoire, d'un bouleversement qui a secoué nos sociétés et donc un peu nos vies. Souvent, il s'agit d'images d'événements dramatiques, de catastrophes, de guerres, de violences. On connaît toutes et tous ces photos, celles d'une petite fille courant en hurlant sur une route du Vietnam, celles de ses soldats hissant un drapeau américain sur l'île d'Iwo Jima, celles du cadavre du Tché abattu en Bolivie. Je pourrais en citer encore et encore. Il y a une autre catégorie d'images. Des images qui auraient leur place dans cet inventaire de photos iconiques, mais qui ne sont jamais arrivées jusqu'à nous. Et pour cause, elles n'existent pas. Ou plutôt, elles n'existent que dans le souvenir de celles et ceux qui auraient pu les prendre, mais ne l'ont pas fait. C'est à elles et eux que s'est intéressée Léna Mogé, qui signe la série qui va nous occuper le temps des quatre prochains épisodes. C'est Mathieu Thévenon qui l'a réalisé, et c'est une coproduction avec le Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains. Bienvenue dans le programme B. J'ai une photo, enfin j'en ai plusieurs d'ailleurs, qui me hantent, et ce sont les photos que je n'ai pas pu prendre. ... ... Sous-titrage MFP. On est en 2006, je suis à Kaboul, je vis là depuis quelques années déjà, et en pleine nuit la terre se met à trembler très fort. Et le matin on apprend que l'épicentre de ce tremblement de terre était dans le Cachemire pakistanais, donc avec un journaliste on décide de partir. On arrive deux ou trois jours je pense après le tremblement de terre, donc il y a encore des secours qui ne sont pas arrivés, les routes sont toutes cassées, c'est compliqué d'accès. Et là en fait c'est une vision d'horreur, comme je n'avais pas imaginé que ça puisse arriver sur terre. C'est des morts partout, des gens qui cherchent à main nue à travers les gravats d'une école qui s'est écroulée, des gens qui entendent, des gens coincés. Enfin c'est vraiment, c'est horrible quoi, je ne suis pas du tout préparée à ça. Dans cet épisode, nous allons entendre des histoires d'images impossibles, invisibles, qui n'existent que dans la tête des photographes de guerre. Un jour, ils n'ont pas pu déclencher, et pourtant c'est LA photo qui les poursuit, leurs photos hantées. Comment une photo manquante peut-elle être une photo marquante ? Que racontent-elles ? Des photographes, de leurs émotions, des coulisses du métier. Dans « Forever Mozart » de Jean-Luc Godard, il y a cette phrase « La guerre, c'est simple, c'est faire entrer un morceau de fer dans un morceau de chair. » Est-ce qu'on s'habitue à voir ces morceaux de chair ? Pourquoi un jour, on n'arrive plus à les photographier ? Madame, Monsieur, bonsoir. Premier titre de ce journal. La terre a tremblé sur le continent indien. Un séisme ressenti sur des centaines de kilomètres à la ronde, touchant le nord du Pakistan et le Cachemire. On évoque près de 2000 morts, des centaines de blessés, des villages entiers auraient été rayés de la carte. Les dégâts sont immenses. Cette année-là, 2005, Véronique Devigry vient de s'installer en Afghanistan. Il faut imaginer une toute jeune photographe à qui sa mère a acheté une demi-valise de médicaments, une bombe lacrymo et cousue des poches dans les soutiens-gorges pour cacher son argent. À Balakot, dans le Cachemire pakistanais, Véronique se retrouve à photographier des corps sous les décombres, des parents à la recherche de leurs gamins, quand soudain survient cette scène. On est en voiture, sur la route, je vois un homme qui passe, sur son épaule gauche, il tient un sac de jute, un sac à patates, quoi. Et il y a deux petites jambes qui dépassent de ce sac à patates. Et sur son épaule droite, il tient une petite fille, je pense, de 3-4 ans, visiblement morte. Et en fait, il part parce que juste à côté, il y a un rond-point où il va aller enterrer, en fait, ses 3 enfants. Et donc, évidemment, quand je vois ça, j'arrête la voiture, je sors. C'est au moment où je vois du sac à patates, deux petites jambes sortir, que je crois que mon cerveau, il ne peut pas prendre l'information. Elle est trop horrible qu'il y a deux bébés, en plus de cette petite fille, qui sont dans le sac à patates. et il a dû les mettre dans un sac parce qu'il ne peut pas les porter tous les trois à bout de bras. Et en fait, quand je veux prendre la photo, mon appareil photo, il pèse 3 tonnes. Je ne peux pas du tout lever mon appareil et prendre la photo. C'est impossible. Et ça, c'est une photo que j'ai imprimée dans ma tête pour toujours, mais qui ne sera jamais vue par les autres. Véronique est une amie. Nos filles ont le même âge, on passe nos vacances ensemble. Partir en reportage avec elle en Afghanistan ne me fait pas peur. Ce qui me passionne, ce sont les histoires, et où que j'aille, ces histoires me font oublier les dangers. Mais mon attrait s'arrête là, je ne suis pas journaliste de guerre. Chez Véronique, c'est différent. Jeter des affaires dans son sac quand un pays bascule et sa drogue dure. Elle a besoin de cette adrénaline. En 10 ans, elle a raté presque tous les anniversaires et les rentrées des classes de ses enfants. Sur son Instagram, vous verrez des kalachnikovs, des veuves éplorées, des blessés, des cadavres photographiés avec pudeur. Mon métier, c'est d'écrire. Si je ferme les yeux devant une scène terrible, je pourrai la raconter plus tard. La photographie, à l'inverse, est une science de l'instant. Mais comme un pompier, soudainement sidéré devant un feu, il peut arriver de ne pas réussir à déclencher. Ce que les photographes donnent à voir avec leurs mots, c'est ce feu qui n'ont pas éteint et qui les brûle encore. En 2001, je suivais des mineurs et dans la petite ville où on était, il y a un autobus qui est arrivé. Il y a un homme qui est descendu avec un petit garçon. Il le tenait par la main. Le petit garçon pleurait. Je les ai vus arriver vers moi et d'un seul coup, j'ai réalisé que son autre main était arrachée. Elle avait été arrachée par l'explosion d'une mine antipersonnelle qui avait été laissée dans les champs. Je crois que c'était finalement une scène qui était très, très banale. Alain Keller, je m'appelle Alain Keller. Je suis photographe depuis très longtemps. J'ai commencé quand je voyageais comme un routard. Donc ça fait 50 ans, peut-être plus. Après, si j'en rajoute, vous saurez mon âge. Alain Keller photographie, il écrit aussi. Son journal d'un photographe mêle récits intimes et images en noir et blanc. Il porte ce sous-titre « Que reste-t-il de notre mémoire si ce n'est une photographie ? » Alain Keller a d'abord découvert l'Afghanistan dans les années 60, à l'époque où le pays était une étape hippie sur la route de la soie. Il y retournait en 2001. C'était deux mois après l'effondrement des Tours jumelles et la coalition internationale étaient à Kaboul pour chasser les talibans au pouvoir. Alain Keller dit « En Afghanistan, la photo qu'il fallait faire, je n'ai pas pu la prendre. » Il devait y avoir des combats un peu partout et il y avait ces mines qui essaimaient dans des tas d'endroits différents, surtout dans les champs. La chose terrible, c'est les mines antipersonnelles parce qu'on sait que ce n'est pas des combattants qui seront touchés, mais que ce seront des civils. On était dehors, dans le petit village, sur la place centrale. Il n'y avait personne. Il y avait en arrière-plan le bus. Il y avait l'homme qui marchait, qui venait vers moi. Il venait vers moi avec ce petit enfant qui tenait par la main et ce petit enfant qui pleurait. Et puis cette main qui pendait. C'était une scène, une situation dramatique, mais relativement simple. Je n'avais qu'à appuyer sur le bouton et j'avais une photo qui probablement aurait pu être beaucoup publiée. Il y a des moments où on hésite, il y a des moments où on bloque, il y a des moments où on se dit « ce n'est pas possible » et puis on ne se contrôle pas forcément. J'ai été mué par une force, je ne veux pas dire, supranaturelle. C'était impossible. En 2001, j'avais mon fils qui devait avoir sensiblement le même âge. Et je pense qu'inconsciemment, je voyais peut-être mon fils. Donc ça ne s'est pas fait. Cette photo impossible de l'enfant sans vie, blessé, affamé, revient souvent dans la bouche de photographe. C'est souvent LA photo qu'ils n'ont pas pu prendre. Françoise Hugui a plus de 80 ans. Quand elle a commencé, elle était l'une des très rares femmes photoreportaires. Et parce que c'était une femme, les rédacteurs en chef s'inquiétaient de sa capacité à couvrir un sujet jugé trop dur. En fumant cigarette sur cigarette, Françoise Hugui m'a dit que jamais rien ne l'avait empêchée de faire une image, sauf une fois, une seule. Elle est alors en Inde, dans les années 90. Ce n'est pas vraiment la guerre, mais c'est sanglant. Il y a une seule photo que je n'ai pas pu faire, c'est quand j'ai été envoyé par un journal qui s'appelait Novamag, qui était envoyé pour le Divesheet à Idérabat, qui était en Inde, qui est une ville en Inde, musulmane. Et c'est la seule photo que je n'ai pas pu faire, parce que c'est les hommes en train de se flageller avec des larmes de rasoir. Donc moi, j'étais plein de sang, et puis mon sac, j'ai encore le sac à la maison où il y a encore plein de sang. Et là, il y a un monsieur qui était pratiquement torse nu, qui était en casse-sexe, et qui avait une corbeille avec deux fœtus ensanglantés dans la corbeille. Il m'a dit, il faut le prendre en photo, j'ai dit non, non. Il m'a dit, si, si, parce que le jour où les fœtus sont morts, si c'est le jour du deuil shit, c'est porte-bonheur pour la mère. J'ai dit non, non. C'était horrible. C'était deux fœtus, plein de sang, dans une corbeille. C'était pas possible. Je sais pas pu. Pourquoi ? Il faudrait que demander à ma psychologue. C'est vraiment la seule photo que j'ai pas pu faire. On n'est pas rêvé, mais à chaque fois que j'y pense, elle est complètement, le cadrage est dans ma tête. La preuve, c'est que je m'en souviens. Donc elle est complètement dans ma tête. Complètement. Donc, je crois que maintenant, je l'aurais faite. Parce que moi, j'ai grandi, quoi. Est-ce qu'on grandit face à l'horreur ? Et ça veut dire quoi, grandir ? Est-ce qu'on s'habitue au sang, aux enfants qui meurent de faim ? On ne compte plus les photographes cramés. Ils boivent, ils fument, ils se mettent la tête à l'envers. Avec les mois, les années, peut-on chasser une photo de sa tête ? Il y en a une qui m'a marquée. En fait, c'est une photo que je n'ai pas pu prendre. Elle m'est restée longtemps. J'avais du mal à en parler après. Je m'appelle Laurence Gé, je suis photojournaliste depuis huit ans. Comme Véronique Devigry, Laurence Gé passe avec un naturel déconcertant d'une terrasse parisienne à un abri antibombe en Ukraine. La scène qui la poursuit se déroule en novembre 2019 en Syrie, côté kurde. Après que l'État islamique, bombardé par la coalition internationale, ait perdu ses derniers bastions, Laurence Gé a mis du temps à mettre des mots sur cette image qu'elle n'a pas pu faire. Les forces démocratiques syriennes ont des prisons où sont détenus les membres de Daesh et leur famille homme. C'est une prison qui se situe à Asaké. C'est une université qui a été transformée en prison avec l'aide des Américains. Dans cette prison, il y a 5000 djihadistes supposés et leurs enfants à partir de huit ans. C'est des salles de classe transformées en prison où il n'y a pas de fenêtre. Et donc j'ai réussi à avoir l'accès avec mon confrère Alain Caval pour le journal Le Monde. C'était une matinée, on a commencé à travailler là-bas. On a commencé par le réfectoire transformé en espèce de salle ou hôpital où il y avait tous les blessés. Et je me suis baladée dans cette salle. C'était vraiment insoutenable de sentir cette odeur de mort encore vivant, de la vie qui est en train de s'échapper, tellement certains étaient dans des états d'agonie. Et ensuite, je me suis échappée pour continuer à faire le tour de la prison pendant que mon confrère interviewait un jeune Français qui était détenu. Je marchais dans les couloirs avec un soldat, donc armé, de cette université transformée en prison. Donc je n'avais pas encore mes photos, il faut prendre ça en compte. J'avais juste cette salle hôpital, donc je n'avais pas encore pu faire le reste. C'est-à-dire les photos de salles de classe vraiment remplies de détenus où ils ne peuvent même pas s'allonger ou à tour de rôle. Je monte les escaliers, je vois une grande marmite avec, je pense, de la soupe de lentilles. Donc j'imagine que c'est pour un des repas des détenus. Et puis il y a ce couloir où il y a des grilles entre chaque salle. C'est très, très protégé. On passe dans le couloir. Il y a quatre ou cinq enfants en tenue orange. Parce qu'en fait, Daesh utilisait ces tenues orange pour rappeler Guantanamo. Donc en fait, les Américains et les Kurdes ont décidé de les vêtir en orange. Donc c'était des petits, donc tout fins, qui étaient en train de nettoyer le sol. Ils étaient quatre ou cinq, tout maigres, je me rappelle, de leur colonne vertébrale, qui était visible. Parce que le garde, à mon passage, leur a ordonné d'arrêter ce qu'ils faisaient, de mettre la tête contre le mur et les mains derrière. Donc j'avais en face de moi, dans ce couloir, quatre ou cinq enfants, haut comme trois pommes. Je dirais huit ans, mais c'est difficile de savoir exactement leur âge. La tête baissée, vraiment, qui semblait apeurée. Et je voulais raconter ça en photo. Parce que pour moi, c'était hyper important de montrer qu'il y avait des enfants qui étaient détenus dans cette prison. Évidemment, il m'a interdit de faire la moindre photo. Je n'ai même pas pu essayer de presque la voler, parce que j'allais mettre à mal la suite du reportage. Donc je me suis dit, je la ferai après, à la fin. Mais je les ai pu recroiser. C'est une photo qui m'a hantée beaucoup. Quand on prend des photos de choses difficiles, c'est un espèce de filtre pour moi, pour mes émotions. Quand je sens, je vois quelque chose de difficile, je sens que j'ai les larmes qui montent, je fais des photos. Et du coup, je me concentre sur cette action et je vais arrêter de pleurer. Et là, c'est vrai que je n'ai plus ce filtre. Donc c'était frontal, j'avais ça devant moi. Et je me sentais inutile à ne pas pouvoir le montrer. C'est pour ça que je pense que ça m'a marquée. Je savais que notre reportage était important dans sa globalité. Mais cette photo, pour moi, c'était la photo, parce qu'elle montrait l'absurdité de mettre des enfants quand même dans une prison à cet âge-là. Cette image aurait-elle réellement changé le destin d'un jeune prisonnier ? La photo, à quoi sert-elle ? On lui prête de puissants pouvoirs. Dénoncée, indignée, choquée, émouvoir, arrêtée des guerres. Figure tutélaire de la photographie de guerre, l'anglais Don McCullin a avoué avoir passé sa carrière hantée par des contradictions morales. Je le cite. Les images que nous produisons, qui mettent-elles en valeur dans le fond ? Le photographe ou le sujet ? Cet homme que j'ai photographié, le temps que mes images parviennent jusqu'à vous. N'est-il pas déjà mort avant que la communauté internationale n'ait pu faire quoi que ce soit pour le sauver ? Alors à quoi bon ? Qu'est-ce que je fais là, moi, qui peut me payer le luxe d'aller photographier l'horreur et d'en ressortir vivant ? À 86 ans, Don McCullin vit retiré dans sa paisible maison du Somerset. Mais il se sent toujours poursuivi par ces images comme un nuage sombre. Il dit encore. J'ai acquis une certitude. Aucune de mes photos n'a jamais sauvé la vie de personne, ni infléchie, ne serait-ce que légèrement le cours des choses. Chaque guerre appelle la prochaine. Une photo n'a jamais empêché une guerre, mais au moins elle lui donne-t-elle une consistance. Faute d'empêcher, montrer, c'est déjà rétablir les faits. Comment vivre le fait d'avoir été là et de ne pas rapporter de preuves ? Primé trois fois au World Press Photo, Noël Kidu est un grand modeste et un hypersensible. La photo qui le hante est aussi celle d'un enfant. Cette photo-là, il n'a pas pu la faire. C'était en 2003, à Montroviard, au Liberia, dans les derniers jours de la guerre, quand les Lourdes, c'est-à-dire les rebelles qui prennent Monrovia aux mains de Charles Taylor, un dictateur horrible, qui avait semé la mort en Sierra Leone d'abord, et ensuite deux fois au Liberia, il était acculé sur la presqu'île de Mamba Pointe et il restait un pont à prendre. Ce jour-là, les combats étaient terribles et désespérés. Ils avaient compris qu'ils allaient perdre, parce qu'ils reculaient, ils reculaient, ils ne pouvaient rien faire, la population était sous des bombes des rebelles. C'était absolument terrifiant. Et les combattants, enfin, si on peut les appeler comme ça, les combattants, c'était surtout des gamins. Et là, l'exercice consistait à envoyer deux combattants, aux fighters, sur le pont, et vider leur chargeur sur l'ennemi, un peu n'importe où, et revenir. Ils changeaient à chaque fois le duo, donc ils s'enchaînaient comme ça. Et là, quand j'étais là, à un certain moment, deux gamins sont envoyés sur le pont pour vider leur chargeur sur l'ennemi, la Lurde, donc. Et il y a un vacarme épouvantable, puisque non seulement ça tire du côté des combattants de Charles Taylor, mais évidemment les autres riposent. Quand les deux gamins reviennent, après avoir vidé leur chargeur, le commandant, enfin, celui qui sert de commandant, s'est aperçu que l'un d'entre eux n'a pas tiré. Et il lui prend son arme, une calage, donc, et il ouvre le chargeur et il lui montre que le chargeur est plein. Et le gosse, il a eu tellement peur sur le pont qu'il a dû oublier la sécurité ou je ne sais quoi. Et donc, la rafale n'est pas partie, mais avec le bruit, la peur, il ne s'en est pas rendu compte. Et quand il est revenu, le chargeur était plein. Donc, à ce moment-là, le commandant lui a demandé de retourner sur le pont, vider son chargeur. Et le môme était tellement terrifié qu'il n'arrivait pas, il était paralysé. Il n'arrêtait, il ne voulait pas, il pleurait. Il dit, je ne veux pas, je ne veux pas. Et à ce moment-là, ce commandant, ou je ne sais pas quoi, a sorti un pistolet, il lui a mis sur le front et il lui a dit, je compte jusqu'à trois. Et à ce moment-là, j'ai vu ça, j'étais un petit peu loin et j'ai essayé de prendre la photo et j'ai crié pour que... pour qu'il ne fasse pas ça. Et quand j'ai levé mon appareil photo, je sentais que c'était inévitable de toute façon, en tout cas, ou ça pouvait le contraindre d'arrêter. Mais il ne me voyait pas, le commandant, il était légèrement de dos pour moi et j'avais le gosse légèrement de face. Et au moment où j'ai voulu faire la photo, j'ai pris un coup de crosse dans les côtes d'un autre combattant qui est arrivé, qui a vu, que je n'ai pas vu. Et là, ils l'ont abattu comme un chien. Il devait avoir 13-14 ans. Oui, cette photo, je regrette de ne pas l'avoir fait. Déjà parce que... Après, il a fallu que je m'en aille parce que c'était dangereux. Ils avaient vu que j'avais essayé de faire cette photo, donc je suis parvenu tout de suite. Et avant, il n'était pas vraiment intéressant, ce commandant, pour moi. Il n'était jamais, lui, au contact. Il envoyait les autres, mais lui, il n'y était pas. Donc, je n'ai pas sa tête. Et puisqu'on parle beaucoup de crime de guerre, là, c'était un vrai crime de guerre et un crime de guerre sur un enfant. Donc oui, je regrette de ne pas avoir pu faire cette photo de témoignage. Oui, évidemment. Au moins pour dénoncer cet homme, ce monstre. Voilà. Il y a les images que l'on n'a pas faites, mais il y a aussi celles que l'on fait et que l'on ne peut pas montrer. C'est ce qu'on va entendre dans le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada